Salut, c'est Koundo, je suis artiste, je suis originaire de la Guinée-Bissau et du Sénégal et je vis entre Paris et New York. Je fais ce que j'aime appeler de la West African Trap, donc West A Trap, et c'est un mélange de trap, de hip-hop et de musique mandingue. La pandémie a été difficile pour tout le monde, malgré cela j'ai quand même sorti mon projet pendant la pandémie en 2020 et j'ai eu la chance de sortir trois clips, un EP, qui ont de très bons retours, donc je suis très contente. Et donc actuellement je suis en train de préparer la suite, donc un prochain EP, des clips à venir. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas ça arrive bientôt. Je suis africaine, je suis d'origine bissau-guinéenne et sénégalaise, ça commence comme ça, tout simplement. Et ensuite j'ai grandi dans une biculture, et donc l'Afrique et la culture africaine, les traditions ont été vraiment transmises. Donc c'est vrai que j'ai grandi par exemple avec la musique de Yusundur, d'Américo Gomez, Bembeya, Pepe Calé, Pierre Belkos, Kofi Olomide. Donc forcément ça fait partie de la musique avec laquelle j'ai grandi, et du coup c'est ce qui fait que ma musique elle est éclectique, du coup elle prend un peu toutes les inspirations avec lesquelles j'ai grandi. Donc cette musique américaine, cette musique africaine et cette musique européenne aussi. Je dirais que c'est un mélange éclectique qui me ressemble, et on me le dit souvent, que ma musique me ressemble. C'est un mélange de plein de cultures, de plein de styles de musique différents, et donc je mets vraiment en valeur la trap, le hip-hop et la musique mandingue en premier lieu. J'aime beaucoup utiliser la guitare traditionnelle, le tama, le balafon, j'adore, et mélanger justement à des styles plus actuels comme la trap, le hip-hop, l'R'n'B, la pop. Et c'est ce qui donne ce mélange électro intéressant et hybride. J'ai envie de raconter une histoire universelle, l'histoire d'une fille immigrée qui a voyagé à travers le monde et qui est partie en quête de sa propre essence. Et j'ai aussi envie de raconter une utopie fantastique, où tout le monde pourrait se côtoyer, où tout le monde pourrait vivre ensemble. J'ai eu la chance d'être dans un berceau de culture, avec la culture sénégalaise, la culture française, la culture bissau-guinéenne, et depuis quelques années, la culture américaine. Et du coup, ça me donne envie que toutes ces cultures puissent cohabiter ensemble, être ensemble dans un monde meilleur, en fait. Donc c'est ça que j'ai envie de raconter dans mes histoires. Un artiste que je suis tout le temps, c'est Fela Koti, artiste nigérien, activiste, vraiment qui a fait beaucoup pour aider les gens, pour engager la jeunesse justement à se réveiller. Et en plus, j'ai eu la chance de faire partie du spectacle Fela, donc un show Broadway. Donc on a eu la chance de se produire en Europe et de faire une tournée américaine. Et c'est vrai que de voir l'impact du message politique à travers l'art, que ce soit les arts visuels, le maquillage, les costumes, la musique, le chant, l'acting, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça a complètement et radicalement changé ma manière de performer et de penser à mon art. Donc merci Fela pour tout ce qu'il a apporté artistiquement et culturellement. J'en ai plein. Si je dois choisir, peut-être là tout de suite, je dirais la fois où j'ai eu la chance de chanter avec The Roots. C'était incroyable. On a joué à Central Park pour le Global Citizen Fest et c'était fou, un monde fou. Et c'était de voir aussi la qualité du travail, comment ils travaillent, des répétitions, le temps sur le plateau. Et d'avoir un tel accueil du public, c'était très fort, très, très fort. Et puis l'échange qu'il y a eu entre nous, artistes, c'est tout. Non, c'était incroyable. Donc c'est un de mes meilleurs souvenirs. Mais après, j'en ai plein d'autres. C'est un honneur de jouer à Africolor et en plus deux fois. Donc merci. C'est un festival cultural historique pour la musique africaine ou la musique qui a des empreintes africaines. Donc je suis vraiment, vraiment honorée. Je vous remercie de nous inviter avec mes musiciens. Et j'ai hâte, j'ai hâte parce que là, on voit un peu un début de fin de pandémie. Donc hâte d'être sur scène et de pouvoir partager avec le public. Voilà. Merci Africolor. Merci. Merci. Merci.